Voilà ma dégaine, au sortir de la voiture, je viens de décharger les courses, il fait 16 degrés. Il fait 16 degrés, la semaine dernière, à la même heure, il en faisait 36. On a perdu quasiment 20 degrés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Thibaut est à la maison aujourd'hui, parce qu'il a attrapé une belle angine, qui ne l'empêche pas de raconter des bêtises. Mais voilà, aujourd'hui il fait vraiment... Non, il ne fait pas frais, il fait froid. Puis moi, vous voyez, je suis sortie avec ma petite robe en soie, mes jambes à l'air et des sandales. Puis je me suis dit, allez, je vais mettre le petit gilet parce que c'est le matin et puis il va pleuvoir. Ouais, non, en fait, j'aurais peut-être dû mettre un pantalon et peut-être la petite écharpe, enfin le petit foulard qui va bien et un bon gilet histoire de ne pas avoir froid. J'ai eu froid à chaque fois que j'étais dehors, j'avais froid. Voilà. Trêve de bavardage, je sais que vous avez très envie de critiquer absolument tout ce que j'ai acheté, donc on va commencer tout de suite. Alors, je suis allée faire mes courses chez Aldi et au Drive de Leclerc. J'allais chez Aldi pour acheter mes légumes et ma viande parce que je ne laisse pas les personnes du Drive choisir mes légumes et ma viande. Et donc, j'allais chez Aldi pour ça. Et alors, messieurs, dames, là, j'étais trop contente. Le rayon viande débordait de produits en date courte. Alors, j'étais trop contente. Si vous me suivez, vous savez que j'adore acheter des produits en date courte et je stocke un petit peu. Comme ça, ça me permet d'économiser sur mon budget alimentation parce que, oui, on mange toujours de la viande. Nous, on aime ça. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. C'est cool. On s'amuse bien ici. Donc, vraiment, trop contente. J'étais au rayon légumes avec mon fils. Donc, j'étais en train de regarder mes petits légumes et tout. Je choisis. Et là, je vois un monsieur qui arrive, mais alors limite en courant dans le frigo et qui prend par paquet des choses. Et là, je me regarde et tout. Et je vois sa femme qui arrive derrière. Vite, vite, avant que tout le monde arrive et qui n'en est plus. Et j'étais là, ah, ils sont en train de prendre des produits en DLC. Du coup, j'étais là à Thibaut. Viens, on va regarder ce qui reste en viande. Ils vont te prendre. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Et en fait, ces personnes-là, ces deux personnes-là, alors je ne les critique pas parce que je fais exactement la même chose que eux. Mais du coup, attends, on va pouvoir la montrer. Oui, viens le montrer parce que c'est trop chaud. Vas-y, montre. Je ne sais pas si on va bien voir. Essaye de basculer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la pizza que Thibaut a choisie pour manger ce midi parce que oui, il est malade. Alors, il a besoin de cuisine de réconfort. Et il voulait une pizza fraîche au fromage. Un truc absolument atroce, quoi. Je ne sais même pas pourquoi c'est le nom de pizza. Et il a fait cuire ça au micro-ondes. Alors, c'est vraiment la totale. Bon appétit. Ça veut goûter. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ah, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous raconter. Bref, alors ces personnes-là, du coup, en fait, ils étaient vraiment concentrés sur le rayon des dates courtes. En fait, donc le monsieur prenait tout ce qu'il y avait dans le rayon de dates courtes. Mais en fait, dans tout le rayon viande, il y avait de la date courte partout. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente. J'ai acheté un kilo de viande hachée. Donc, tout ce que vous voyez en dates courtes, ça va dans mon congélateur. Et je suis contente d'avoir trouvé tout ça. C'est parce qu'en fait, je n'ai plus grand-chose en dates courtes dans mon congélateur. Donc, j'ai presque plus de viande, je n'ai plus de poulet, je n'ai presque plus de bœuf. J'ai surtout du poisson. Mais voilà. Donc, du coup, je voulais refaire un petit peu mes réserves. Donc, un kilo de viande hachée. Donc, je vais séparer pour en avoir plusieurs parce que ça fait un peu beaucoup. J'ai trouvé de la poêlée de saumon marina de tartare. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas me faire ça, moi, un jour avec des pâtes ? Ça devrait être super bon. Enfin, je pense que je ne mangerai pas tout ça parce que ça fait beaucoup quand même. Enfin, vous voyez bien. J'ai pris des nuggets de poisson pané aussi. Des aiguillettes de poulet. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est bon jusqu'à demain. Enfin, ce n'est pas bon jusqu'à aujourd'hui. C'est bon jusqu'à demain. Voilà. Donc, des aiguillettes de poulet parce que je n'en avais plus. Des poupiettes de porc. Elles sont super bonnes. Celles de chez Aldi, on les trouve très bonnes avec mon mari. Des escalopes de dinde à la milanaise. De toute façon, milanaise, alors bon. Oui, en fait, c'est des filets de dinde pané, quoi. Parce qu'à la milanaise, il me semble qu'il y a du parmesan dans la panure. Bref, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé aussi un poulet fermier. J'ai pris, je vais congérer aussi. Ça va se casser la figure. Et j'ai pris des filets de colin pané, comme ça. J'en ai pris, j'en ai pris trois. Et ceux-là, en fait, mes enfants l'adorent. Littéralement, ils adorent ces filets de colin-là. Bien revenus à la poêle avec un filet de jus de citron. Donc, du coup, j'en ai pris. Donc, voilà. Pour tout ce qui est DLC, je crois que c'est tout. Je continue à vous montrer le frais. J'ai des boules de mini mozzarella pour faire des petites brochettes pour les gamelles de mon mari cette semaine. Alors, j'en ai commandé au drive de chez Leclerc. Mais en fait, en passant devant à Aldi, je me suis dit, mais en fait, je vais en prendre parce qu'on ne sait jamais. Et en fait, j'ai eu le nez parce que quand je suis arrivée au drive, j'ai scanné ma carte et on m'a dit, les billes de mozzarella ne sont pas disponibles à n'avoir sur accrédité sur votre compte. Donc, je me suis dit, mon intuition est plutôt pas mal. J'ai repris aussi. J'ai repris, j'ai pris. De la mozzarella, comme ça. Donc, il y en a deux dedans. En ce moment, on est beaucoup mozzarella. Du fromage, comme ça, fondu au cheddar. Et du fromage fondu, comme ça, pour croque-monsieur. Donc, vous en avez des blancs et des oranges. Alors, ils sont très bien ceux-là. Je les aime beaucoup. Ils sont quasiment au même prix que ceux de Leclerc. Par contre, ils sont deux fois plus épais. Et ça coule énormément. Et c'est pour ça que quand, par exemple, là où on mettrait deux tranches d'un fromage de chez Leclerc, j'en mets qu'une seule ici parce que c'est vraiment super bon. Il est très coulant, très fin. Ça fait vraiment du bon junk food qui déborde de fromage. C'est vraiment très agréable. Voilà. Alors, ça, c'est un premier sac exotéme. Je vais ramasser le poulet ici. Non, ça va. Hein ? D'accord. T'as pris la roulette ? Ah, c'est bien les retours de course. Vous aimez ça, mais vous savez pas à quel point, en fait, ça prend trop de temps. Ça, donc ça, déjà, tout mettre là et ranger au fur et à mesure, bon, ça va encore. Mais alors, le pire, c'est de vous mettre les prix en bas de l'écran. Je sais que vous aimez ça, mais ça prend un temps. Ça prend un temps dingue. Donc, comme d'habitude, les prix seront en bas de l'écran. Et pour tout ce qui est DLC, bon, c'est déjà passé pour vous maintenant, mais je mettrai les prix tels que je les ai payés, en fait, avec déjà la réduction dessus. Donc, toujours chez Aldi, j'ai acheté de la roquette qui m'a l'air beaucoup détrompée quand même. J'ai pris du jambon cru. À la base, j'en ai... En fait, j'ai préparé ma commande drive hier, mais je l'ai payé aujourd'hui. Et en fait, le jambon cru que j'avais pris hier, c'était marqué bientôt disponible. Seulement, il apparaissait encore dans le prix, en fait. Donc, du coup, je l'ai retiré histoire de ne pas être débité de l'argent du jambon cru et de ne pas l'avoir, en fait. Et du coup, j'étais assez contente d'avoir revérifié ma commande. Ce qui fait que, du coup, j'ai pu annuler le jambon cru que je n'aurais pas eu. Et je l'ai pris chez Aldi. En plus, j'en ai eu pour moins cher, du coup. Du jambon Serrano aussi. Alors, pour mes petites réserves barbecue, j'ai pris 18 merguez de chez Aldi. Enfin, nous, on les aime beaucoup. Même si, clairement, on a un producteur à côté de chez nous qui fait des merguez et qui sont aussi très bonnes, mais qui n'ont pas le même prix. Donc, moi, je fais avec mon budget, comme toujours. J'ai pris aussi des chipolatas aussi, donc pareil, au congèle. Comme ça, quand on se fait un barbecue, on dégaine. De la mimolette en tranche pour pouvoir faire dans les sandwiches. Du jambon. Donc, ce jambon-là vient de chez Leclerc. Chez Leclerc, du fromage râpé. Des saucisses de Francfort. Chez Leclerc aussi, pour me faire une salade strasbourgeoise, donc avec des pommes de terre, de la mayo et tout. C'est tellement bon, j'adore ça. J'ai pris des dés d'épaule, d'épaule, comme ça, pour faire une piémentaise. Je sais que mes enfants en ont ras-le-bol, mais moi, j'aime trop ça. Et j'ai vu sur l'application Joe, je vous en ai déjà parlé de cette application-là. Je vous disais que c'était complètement bidon parce que les recettes qu'on m'avait proposées, elles étaient un peu nulles. Et alors, j'ai passé une heure sur l'application à essayer de changer à chaque fois tous les menus qu'ils me proposaient. Et je suis tombée sur des bonnes idées de menus. Et du coup, je m'en suis quand même pas mal inspirée pour mon menu de la semaine, que d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon site. Le lien est en barre de description. Et donc, sur Joe, il parlait d'un gratin de gnocchi à la mozzarella et à la sauce tomate. Et ça m'a donné trop envie, du coup, j'ai acheté des gnocchis. Un gros fromage de chèvre pour faire une salade de chèvre chaud. Un beurre. Un beurre à tartiner. J'ai repris une crème fraîche. On ne sait jamais. La crème fraîche que j'ai au frigo, elle n'est pas encore entamée. Mais alors, c'est cyclique, en fait. Des fois, la crème fraîche, on va en utiliser beaucoup. Et des fois, moins. On verra bien. J'ai pris des cordons bleus, comme ça. Déjà, tout fait. On aime ça. Voilà. Je suis en train de regarder. C'est bon. Je vais ranger ça parce que c'est frais. Et on se retrouve juste après. Non, mais sérieux, vous ne pouviez pas me dire que j'avais une énorme touffe comme ça. Une énorme montagne. C'était le Mont Blanc que j'avais sur la tête. Oui, il est pas fait. Parce que vous m'avez déjà vu brocher. Jamais de la vie. Alors, du pain de mie. Donc, pour faire des club sandwichs ou des croque-monsieur. Bon, ça, c'est pas alimentaire. Mais j'ai acheté des comme ça. Des petits pics pour faire des brochettes, comme je vous avais dit. En fait, j'ai eu l'idée de faire des petites brochettes à manger, en fait, comme ça pour mon mari sur ses chantiers. Et moi, du coup, je me suis dit que je m'en ferais aussi pour moi un midi. Puis bon, on ne va pas utiliser tout ça. Après, ça peut resservir. Et je n'en avais plus. Je crois que les derniers que j'ai achetés, c'était il y a longtemps. Thibaut a choisi des chips, comme ça. Des tuiles au paprika chez Aldi. J'ai pris de la sauce aux tomates fraîches. Comme ça. Alors, attendez. Oui, donc c'est bien de la sauce et pas de la purée de tomates. C'est avoir des petites boîtes de maïs parce que je n'en avais plus. Et c'est limite l'angoisse, en fait, moi, quand je n'ai plus mes petites boîtes de maïs. Parce que les petites boîtes de maïs, les petites boîtes d'haricots rouges, le paquet de pâtes, le petit pot de pâté et de sardines, c'est quelque chose que j'aime toujours avoir dans la maison pour le jour où, genre, il n'y a plus rien du tout, on a au moins ça à manger. C'est nul, mais c'est comme ça. C'est vraiment des choses que j'aime bien avoir. Puis bon, le maïs, ça part beaucoup en ce moment avec toutes les salades qu'on fait. J'ai pris du chocolat comme ça, tout simple, aux céréales croustillantes. Voilà, c'est par quatre, il n'y a rien du tout de packaging dessus. Mais c'est ce que mon mari, il adore ce chocolat-là. Alors clairement, l'ingrédient qu'il vient en premier, c'est le sucre. Mais voilà, c'est ce qu'il a demandé. J'ai pris des biscottes, comme ça. Voilà, parce que, vous savez, dans mon dernier retour de course, je vous ai montré, vous savez, les petits pains grillés, style crisp rolls. J'avais pris ça pour moi, déjeuner le matin, pour quand j'avais la flemme. Alors, ils sont très bons. Par contre, moi, j'ai un problème au niveau de la mâchoire, ici, la jonction. Mais alors, j'ai eu mal pendant 48 heures après, quoi. Du coup, j'ai acheté des biscottes comme ça, en me disant, peut-être qu'elles seront moins dures, moins... Vous voyez, plus... Ça ne va pas vous paraître bizarre, si je vous dis moelleuse pour des biscottes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Plus tendre, en fait, plus... Voilà, ça se casse, et voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris des pâtes. J'ai pris des pâtes comme ça, des mini... Pène rigate. Pène rigate. Comment est mon accent ? Je m'excuse d'avance. Et des coquillettes. Alors, je n'ai plus de pâtes à la maison. Et alors ça, c'est... Vous voyez, c'est le genre de truc où on en a toujours d'avance. Alors, du coup, à chaque fois, on se dit, non, c'est bon, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Et puis, au bout d'un moment, ben non, t'inquiète, j'en ai. Et en fait, ben non, j'en ai pas. Donc, du coup, j'en ai repris deux. Quoique, après, il y a un kilo de pâtes. On est cinq à la maison. Ça part assez vite, même si j'essaye. Alors, je voudrais dire, j'essaye d'en faire moins. Mais en fait, j'aimerais bien que mes enfants acceptent de manger autre chose que des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est... Si vous me suivez, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais parfois, c'est un peu complicado, comme dirait Marty. J'ai pris ça. Des gâteaux comme ça. Ben, voilà. Pareil, quand j'ai la flemme, c'est très bien ça. J'avais commandé aussi des petits gâteaux, des lus. Là, vous voyez, comme ceux que je vous ai déjà montrés. Mais c'était en rupture au dry. Donc, c'est pareil, je vais avoir un avoir aussi. Et c'est tout. Je vous ai tout montré. On va passer aux fruits et légumes. J'ai pris une magnifique batavia. Elle est vraiment énorme. Alors, ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. J'ai pris des tomates. Voilà, comme ça. Alors, elles sont plus chères à Aldi qu'à Leclerc. Mais celles-ci viennent de plus près de chez moi. Mais il y avait quand même une bonne différence de prix. Celles-ci, elles étaient à 1,99 €. Et à Leclerc, elles sont à 1,29 €. Mais moi, je n'allais pas à Leclerc. Je n'allais pas dans Leclerc. Et je n'avais pas envie d'aller dans Leclerc. Donc, je me suis dit, allez, je prends celle-ci. Si, je ne vous ai pas montré ça, j'ai repris un puet catalan. Alors, voilà. Moi, j'ai découvert ça. C'est ma copine Audrey qui m'a fait découvrir. Et ils en font chez Aldi. Et franchement, elle est bonne. Donc, du coup, voilà. J'en ai pris parce que ça, les petits apéros en terrasse, là. C'est trop bon. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça. Vous savez, les tomates allongées, elles sont vraiment très, très bonnes. Celles-ci, pas très chères. Alors, il y avait des barquettes de tomates cerises. Vous voyez, avec la grappe et tout. Elle dit, la grappe de tomates cerises, super belle et tout. Mais il n'y avait que ça. Et je crois que c'était plus de 2 euros, la barquette. J'étais là. Non, je veux des tomates cerises. Mais je m'en fous un peu de la grappe. C'est d'accord, c'est joli. Mais vraiment. Des fois, il y a des choses que je vois le prix. Et je me dis, mais en fait, c'est juste parce que c'est présentable. Parce que c'est bien présentable. Et je me dis, mais à part si Louis XIV venait manger chez moi, je ne l'achèterais pas. Jamais, je n'achèterais ça. Bref, après, chacun fait comme il veut. C'est toujours pareil. Vous faites bien ce que vous voulez. Je fais bien ce que je veux. Je n'achète pas une grappe de tomates de 125 grammes à 2,40 euros. Aidez. Non, je ne prends pas ça. Donc, du coup, j'ai pris ça. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté ça. C'est pour faire les petites brochettes tomates mozzarella. Puis, je vais essayer de faire des petits cœurs. Vous voyez bien. Enfin, pour mettre sur la brochette que ça fasse des petits cœurs et tout. Parce que j'aime mon mari. Parce que clairement, j'ai que ça va faire. Alors que pas du tout. Mais voilà. Je me dis, tiens, lui, faire des petits cœurs. Ça peut être cool. Voilà. Et en plus, je me dis, je vais... Vous voyez donc, ça dégringole bien dehors. Donc, ça va. En fait, quand on a été... Parce qu'on a été aussi à la pharmacie. Enfin, nous sommes allés aussi à la pharmacie. Et on est allés, du coup. C'est plus ça. Parce qu'on a été... Alors, je le dis. Mais moi, quand je l'entends, ça m'arrache les oreilles. Mais par contre, je le dis. Donc, on est allés ou nous sommes allés à la pharmacie. Dieu merci, il ne pleuvait pas comme ça. Parce que sinon, j'aurais été détrempée. Et donc... Donc, alors, ces fameuses brochettes tomates mozzarella qui n'en finissent pas. Et je me dis que je vais peut-être faire des petits cœurs. Mais en fait, ça se trouve, il ne va même pas capter. Quand il va ouvrir, il ne va pas capter. Il va manger comme ça. Donc, je pense que je vais quand même le prévenir. En lui disant, quand tu vas prendre les brochettes, regarde-les bien. Il y a un petit truc pour toi. Parce que... Voilà. Ensuite, quoi d'autre ? J'ai pris deux concombres. Et j'ai pris des pêches plates, comme ça. Qui n'étaient pas très chères. 1,90 €, je crois. Qui ne sent absolument rien. Qui sent absolument rien. Mais j'essaye de trouver des... Moi, j'adore. Moi, tout ce qui est les pêches et les nectarines, j'adore, j'adore, j'adore. Mais clairement, j'ai pris... Bon, elles viennent d'Espagne. Mais j'ai pris les moins chères, en fait. Parce que les nectarines, c'est 3,90 € le kilo, je crois. Et elles ne sont pas mûres. Donc, en fait, tu achètes une nectarine qui est aussi dure qu'une pomme. Mais que quand tu croques dedans, elle n'a pas le goût d'une pomme et n'a pas le goût d'une nectarine non plus. Et si tu attends qu'elle mûrisse, et en général... Enfin, moi, je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, ou alors chez moi, une pêche ou une nectarine qui n'est pas mûre, chez moi, elle n'arrivera pas à maturité. Et elle va pourrir avant. Alors, oui ou non ? Mais j'ai un truc qui me manque dessus, c'est quoi ? Ah ! Non, c'est rien, c'est juste une mouche. J'ai cru que c'était une araignée. Bref. Mais en attendant, j'ai acheté des pêches plates d'Espagne qui... Je vous assure qu'ils ne sentent rien du tout, quoi. Qu'ils ne sentent rien du tout. Oh, le pièce co. Non, avec Clémence, alors tu veux bien faire. Et puis quoi ? Ah, puis j'ai acheté des pommes aussi. Alors, les pommes, c'est pareil. Vous allez vous dire, non, mais n'importe quoi. Mais oui, en fait, c'est n'importe quoi. Je vais chercher les pommes. Voilà, j'ai acheté ces pommes-là. Voilà. Je les ai payées un peu cher. Non, mais clairement, je les ai payées un peu cher parce que les Pink Lady, c'est cher. Mais alors, il y avait des autres pommes, donc dans le même genre que ça. Oui, dans le même genre que ça. Moins chères, mais pas beaucoup moins chères. Et l'origine, c'était Chili. Chili. Alors, je me suis dit, autant j'ai acheté des pêches en Espagne. Ce n'est pas top, mais ça va encore. Non, mais là, le Chili, c'est l'autre bout du monde. Et je me suis dit, mais attends, on cultive quand même bien des pommes en France. Non, parce que moi, là où je vis, il y a au moins 4 vergers, mais à moins de 30 minutes de chez moi. Des vergers, mais des vrais vergers, en fait, qui cultivent des pommes et c'est leur métier. Ce n'est pas juste un papy qui a planté 10 pommiers, quoi. Non, non. Et je me dis, mais à chaque fois, il y a des choses, à chaque fois, quand je vois l'origine. Mais enfin, encore, un avocat qui vient du Chili, oui. Mais une pomme qui vient du Chili, des pommes de terre qui viennent d'Israël, à chaque fois, je suis là. Attends, on cultive à nous ici ? Tu vois ce que je veux dire ? Bref, c'est peut-être totalement contradictoire, mais voilà, du coup, j'ai pris celle-ci. Et ensuite, alors, pas de... J'ai terminé, j'ai acheté du perrier à la pêche. Donc, c'est juste avec de l'arôme pêche. Avec mon mari, on est hyper fan et on boit une bouteille par jour. Donc, du coup, j'ai acheté 6 bouteilles. Oui, j'ai acheté 6 bouteilles. Comme un pack, en fait, mais ça ne se vend pas en pack. Donc, j'ai acheté 6 bouteilles. Alors, ces courses-là, ce n'est pas pour 6 jours, ce n'est pas pour une semaine, c'est pour un peu plus. Il me reste encore des trucs. Il y a des trucs qui vont rester. Enfin, vous voyez bien, quoi. Voilà, donc, le perrier. Et j'ai acheté, donc, un bouquet de fleurs. J'ai acheté des bouquets de fleurs. J'en ai acheté, quoi, comme ça. Et en fait, je réassemble les bouquets. Et je fais un chenny bouquet. Et je les mets ici. Voilà, vous voyez, à peu près ici. Donc, voilà, parce que je n'ai pas toujours des fleurs. Mais en ce moment, j'aime bien en avoir. En ce moment, j'aime vraiment bien en avoir. J'aime bien aiguiller ma maison parce que, en fait, nous, le salon, salle à manger et l'entrée, c'est ouvert, en fait. Donc, quand on rentre dans la maison, on a vu sur la salle à manger, sur le salon. Et j'aime bien qu'il y ait des fleurs, en fait. Je trouve que c'est accueillant pour nous. Parce que nous, on reçoit très peu de monde. Alors, déjà, avec le Covid... Déjà, avant, on ne recevait pas grand monde. Mais alors, avec le Covid, ça n'a rien à ranger. Et puis, voilà. Mais c'est pour nous, en fait, que je veux dire. Voilà, donc, moi, j'aime vraiment beaucoup les fleurs, que ce soit dans un jardin, que ce soit des fleurs coupées, des fleurs à pas couper. Moi, là où il y a des fleurs, je regarde toujours. Et je me dis toujours que la personne qui a fleuri son jardin, la personne qui a fleuri son extérieur, elle le fait aussi pour les autres. Donc, voilà. Là, ça, ce bouquet de fleurs, c'est pour nous quand on rentre. Mais il y a aussi des fleurs à l'extérieur pour les autres, pour la factrice, pour le petit monsieur de passage et tout. Voilà, des fleurs. Et voilà, j'ai encore beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent, mais t'as changé, Clémence, t'as changé. Alors, en fait, oui, déjà, oui, j'ai changé. C'est vrai que j'ai beaucoup plus le moral. J'ai pas eu un moral de ouf ces derniers mois. Vous vous en doutez bien. Voilà. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que je suis de plus en plus à l'aise devant ma caméra. Là, par exemple, je viens de faire tout ça avec mon fils à côté. Alors, avant, j'aurais été super gênée. Enfin, voilà. Maintenant, je suis... Voilà. En fait, la première chose qui fait que mon contenu change un peu, mon comportement change un peu. C'est juste que je suis plus à l'aise devant la caméra parce que je sais qu'il y a des personnes qui me voient comme une personne très introvertie, très toujours souriante, qui ne dit pas un seul gros mot, mais juste, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est absolument pas le cas, en fait, dans la vraie vie. Et là, je suis plus à l'aise devant la caméra. Je dis la caméra, mais c'est mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Voilà. Je suis plus à l'aise et j'ai envie de m'exprimer telle que je suis, en fait. Voilà. Alors, c'était pas... Je me cachais pas. Je cachais pas la personne que j'étais avant. C'était pas ça. C'est juste que... Voilà. C'est assez compliqué, en fait, de se retrouver toute seule et de filmer devant une caméra, en fait, et de se dire, en fait, c'est complètement nul parce que je filme... Voilà. Je parle à personne. Alors que là, pendant que je suis en train de parler, je sais que c'est à vous que je parle et je sais que derrière, vous allez interagir avec ce que je dis et c'est ça que je trouve génial, en fait. Donc, c'est le métier qui rentre. Et voilà. On arrive à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Prenez bien soin de vous et de votre budget et je vous dis à la prochaine. Genre, attends. C'est une gamme de projet. Il faudrait faire un insecticide que les humains peuvent respirer. Un insecticide que les humains peuvent respirer, ouais. Et du coup, on est sur toute la Terre. Et sur toute la Terre, d'accord. Et donc, il n'y a plus aucun insecte ? Oui. D'accord. Non, un plus de moustique. Ah, plus de moustique ! Donc, un moustique qui cide que les moustiques, tu ne veux plus. Les autres, ça ne te dérange pas ? D'accord, ok. Les escargots. Les escargots ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les escargots ? Ils sont méchants, les escargots. Ils sont quoi ? Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ah oui. Mon fils Thibaut qui parle, qui est phobique des insectes, des animaux bizarres. Bon. Est-ce que je suis bien mise, là ? Je crois que oui. Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?